ça va comme ça oui tu es très belle toi aussi c'est toujours le début qui est difficile salut les amis salut aujourd'hui on vous retrouve pour une vidéo qu'on vous a proposé cyril et moi sur le thème de du couple parce que il y a quelques jours on a fêté nos huit ans et je sais plus du coup les noces les noces de coquelicot c'est bien nos noces de huit ans huit ans voilà et on va fêter nos 13 ans de relation cet été donc cette vidéo est là pour vous donner tous les conseils et tous les tips pour un couple parfait non pas du tout absolument pas on est là juste pour vous partager voilà de façon sincère et authentique notre expérience parce qu'on a souvent des questions en fait sur les réseaux donc on s'est dit que c'était le moment d'y répondre et on vous a proposé de poser vos questions justement dans l'onglet communauté de la chaîne et si on essayait donc on va les lire tout de suite si tu veux bien bien sûr on est là pour ça alors déjà on a eu beaucoup de messages de pas de questions mais merci beaucoup pour tout ce que vous faites donc merci infiniment séverine qui nous demande comment faites vous pour évoluer sur le plan professionnel et rester sur la même longueur d'onde parfois l'un des deux ne s'intéresse pas du tout et ne comprend pas la démarche et l'évolution personnelle de l'autre ce qui crée une distance moi je pense personnellement que ça reste dans l'écoute attentive enfin moi je suis pas forcément tout ce que fait sandra et sandra ne suis pas forcément tout ce que je fais on comprend pas forcément ce vers quoi l'autre va le tout c'est pas forcément d'avoir un soutien des conseils forcément à donner à l'autre c'est tout simplement d'écouter de voir où va la personne d'être là en fait de se montrer présent dans les démarches de l'autre sans pour autant vouloir forcément mettre sa petite pas dire ah non ça non ou quoi ou qu'est ce qu'il faut il faut s'écouter et l'un et l'autre et de la la tolérance aussi justement vis-à-vis de l'autre de dire bah ok ce que mon ce que la personne fait je comprends pas forcément où j'ai pas les mêmes intérêts ou les mêmes la même curiosité vis-à-vis de ce sujet là mais je suis heureuse que la personne se sente intéressé investi en tout cas je pense que c'est plus un épanouissement tout ça oui voilà quand on fait quelque chose qui nous tient à coeur en général on en parle avec beaucoup de sincérité et beaucoup d'envie du coup ça fait partager plus de l'émotion que du contenu au final et je pense que c'est ça qui doit transparaître dans notre façon de parler aussi moi il ya des journées où franchement je raconte pas ma journée parce qu'elle n'était pas forcément très intéressante et bon après c'est proche un peu aux hommes c'est vrai qu'ils sont tendance à être un peu plus dans le mutisme mais mais voilà s'il faut dire des choses je l'ai dit et même si je sais qu'il ya des trucs qui vont pas forcément l'intéresser s'il ya des points forts dans ma journée où j'ai besoin d'en parler en tout cas je sais que j'ai une écoute à la maison et que je peux en parler et que j'aurai de la bienveillance derrière ben on peut être dans cette écoute et dans dans l'échange effectivement même si le sujet ne nous passionne pas personnellement à nouveau je pense que quand on aime quelqu'un on s'investit quand même effectivement ne serait ce que dans une écoute active et attentive et juste parenthèse parce que je trouve que c'est un bon exemple cyril n'est pas du tout réceptif par exemple à la smr ça fait sept ans quand même que je développe cette grosse partie de de mon projet professionnel j'ai envie de dire mais bah pour autant il m'a toujours soutenu il a toujours il m'a toujours écouté je lui fais part de certaines idées que je vais avoir que j'essaye de développer oui je t'expliquerai ce que c'est oui sinon on peut faire semblant d'écouter ça peut marcher aussi donc on dirait on dira donc on pense surtout le l'écoute quand même la tolérance aussi d'avoir des sujets différents d'intérêt et voilà plutôt une question légère c'est pas une question tant légère mais votre sujet de dispute le plus récurrent c'est pas vraiment une question légère et racontez nous un des plus beaux souvenirs que vous ayez alors juste parenthèse aussi il y a beaucoup de questions auxquelles on a déjà répondu sur d'autres FAQ de couple ou FAQ tout court on vous met les liens voilà comme ils font ça et non ça sera sûrement en barre d'infos mais on va pas répondre à toutes les questions parce qu'il y a beaucoup de questions auxquelles on a déjà répondu voilà donc sujet de dispute le plus récurrent déjà le sujet de dispute il n'y en a pas énormément on n'est pas trop dans la dispute on n'est pas on n'a pas plutôt se préserver un petit peu quand on sent qu'on est un peu poussé ou qu'il y a des choses qui nous ça vient plus de l'extérieur au final oui parfois l'un ou l'autre on va être un petit peu irritable voilà c'est ça et dans ce cas je pense que maintenant on a suffisamment de maturité dans notre couple et se connaissant l'un l'autre pour ok là ça va pas ça parlera quand ça parlera oui de laisser cet espace on préserve les enfants les animaux on se met dans un placard et on attend que ça passe oui de laisser voilà cet espace là la personne enfin je sais que j'en ai déjà parlé mais il m'arrive d'être dans le mutisme pendant 3-4 jours sans parler sans dire un mot je suis quand je suis irritable je suis chiant quoi mais ça va elle fait ça bien maintenant non mais on sait elle me jette de la nourriture comme ça dans une pièce puis ça me détend non on n'a pas vraiment de sujet rigueur c'est plus voilà des je sais pas des événements de la vie qui font qu'on va être un peu stressé voilà bah après on a l'impression que tout s'enchaîne en fait parce que les événements de la vie qui nous stressent au delà du fait que nous on adore s'en procurer nous même du stress pourquoi ? bah par rapport à des changements par rapport à tout ça on aime bien faire des trucs il suffise des challenges quoi on aime bien se challenger donc le niveau de stress en fait il est on essaye de le maintenir là pour qu'en fait quand on a un dimanche paisible c'est pas ça n'arrive pas donc du coup là je rajoute moi des trucs à faire et c'est cool non mais c'est faux non mais c'est vrai qu'on se lance pas mal de challenges mais on n'est pas des gens stressés pour le temps non on n'est pas stressés mais en tout cas c'est le seul point qui peut nous affecter dans le couple c'est quand l'un ou l'autre malgré tout une période de stress bah on laisse de l'espace tout simplement à l'autre et d'être patient et d'être compréhensif et voilà on a pas de sujet de dispute tant que je décide de ce qu'on mange ça ça joue beaucoup oui c'est un gros sujet la nourriture les repas mais pour tous les deux c'est important mais je lui laisse quand même cette place de choix de décider des repas voilà parce que Cyril s'il ne mange pas ce dont il a envie au moment même au jour J et à l'heure H j'ai des problèmes de frustration vous voyez je peux pas voilà c'est le truc j'ai beau entreprendre des régimes très compliqués entreprendre des choix de vie difficiles d'avoir de me couper de plein de choses j'arrive à m'imposer des trucs hyper dur par contre la bouffe c'est un réel plaisir c'est chaud c'est dur mais ta fille et moi on aime tout manger on aime tous alors c'est compliqué on aime se faire plaisir à table on aime passer ce moment là mais il faut que Cyril soit de bonne humeur voilà donc on le laisse choisir on lance des idées comme ça et lui oui 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 et puis voilà il va cuisiner j'arrive à clore un débat assez rapidement en fait tu balances souvent des mots aussi tels que raclette pizza voilà et il aime lancer des trucs comme ça bah forcément nous ça mûrit tout au long de la journée ça veut pas dire que j'aime manger que des choses grasses et attention non non c'est des trucs qui me venaient là j'avais des envies voilà j'ai acheté mon petit poisson mes petites carottes j'ai fait un poisson carotte c'était très bien mais voilà c'est disons que j'ai pas laissé le choix je suis revenu avec ça ce soir on mange ça le but c'est pas non plus de se soumettre à tout ça ouais 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 alors c'est bien de laisser croire les trucs voilà voilà c'est important tout à fait comment allez-vous tous les deux mal allez salut ciao comment allez-vous tous les deux quel serait votre prochain voyage de rêve non mais vraiment ça va non ça va vraiment oui 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 on est très content d'avoir célébré 9 et 8 ans de mariage tout va bien tout va bien on continue à c'est une question très vague donc c'est un peu dur de répondre comme ça tout va bien prochain voyage prochain voyage on n'a pas trop parlé parce que alors déjà le Guatemala oui non mais on aimerait mais moi j'avoue que plus ça va et plus j'ai un souci aussi de de déplacement enfin comment dire peut-être parce que je suis trop d'influenceurs qui s'en fiche complètement de tous les déplacements qui se font ça m'a fait me remettre en question un moment donné mais en vrai je sais qu'on n'est pas parti en voyage depuis très longtemps donc j'ai été un petit peu entre voyage pas maintenant parce que je me sens pas à l'aise avec ça et à contrario je me dis on fait déjà beaucoup d'efforts sur beaucoup de choses donc je pense qu'on peut se permettre un voyage tous les 6 ans à peu près l'Italie quoi on est allé en Italie non mais c'était c'était le Japon il y a 7 ans oui c'était le Japon on n'est pas reparti ouais à l'étranger ou maintenant bon donc nous on serait plus Amérique du Sud voilà quand on sait pas trop on verra bah c'est comme tout c'est déjà ça se prévoit financièrement ça s'organise et puis pour le toutou et puis tout ça donc bon félicitations aux jeunes couples jeunes c'est gentil merci beaucoup et bien il n'y a pas de relation parfaite de vie parfaite de personne parfaite ça oui enfin c'était pour confirmer ce qu'on disait mais la vie conjugale est toujours un grand défi je souhaite du fond du coeur que vous vieillissiez ensemble non mais on vieillira pas par contre donc voilà que vous puissiez voir grandir votre belle petite fleur et devenir une belle femme comme sa mère merci beaucoup y a-t-il un secret une recette pour qu'un couple reste toujours ensemble je sais que tout le monde est différent mais j'aimerais en savoir un peu plus sur notre expérience si possible donc un secret alors moi j'aimerais dire quelque chose quand même parce qu'il y a quelque chose qui m'interpelle et on en a beaucoup parlé en ces derniers temps parce qu'on a malheureusement des amis qui se séparent ou qui ont des relations un peu compliquées et il se... pareil il nous en parle le principe même de défi d'être en couple en fait c'est quelque chose que je ne comprends pas pour moi être en couple c'est pas un défi c'est un appui moi je... enfin pour ma part vraiment je suis avec Sandra parce que je l'aime mais aussi parce que je considère ça plus comme un appui que de me dire il faut que je fasse un effort pour être avec quelqu'un je suis quelqu'un de nature solitaire et depuis que je suis avec Sandra j'ai ma place quand j'ai envie d'être seul je suis seul mais quand je vois ça plus comme un soutien et une équipe on est une équipe on se le répète assez souvent mais on est une équipe c'est parce qu'on est ensemble qu'on est plus fort donc moi le... peut-être dans le sens de... parfois dans un couple on a quand même des compromis on a tu vois donc un défi de... le défi de faire en sorte que ça aille toujours bien ou je sais pas mais il y a de toute façon dans des couples il y a forcément des moments où ça va un peu moins bien où on a plus envie d'être seul où l'autre nous... on n'est pas dans une bonne phase on n'est pas dans le même équilibre on n'est pas dans la même dynamique ça arrive tout au long de l'année ça arrivera tout le temps et voilà faut se laisser un petit peu de temps c'est le temps qui fait un peu les choses je sais qu'il y a des périodes dans l'année où moi je suis pas très cool il y a des périodes dans l'année où Sandra est pas très cool je suis pas d'accord effectivement avec ce terme de défi mais il y avait quand même des mots qui me venaient là dans le sens de conseil entre guillemets bon communication avec Cyril on le dit tout le temps mais c'est vrai c'est une réalité on parle énormément tous les deux de tout je pense qu'on gâle pas pour nous je veux dire mais même quand on a des angoisses personnelles plutôt que de reminer dans son coin etc je sais pas on va vraiment prendre le temps de se poser de dire où on en est personnellement voilà donc ça c'est super important pour le couple aussi bien sûr mais il y avait aussi ces mots de justement d'engagement tu vois et de en fait d'investir dans son couple parce que je pense qu'il y a des personnes tu vois qui ne s'investissent pas en fait en terme de temps en terme de d'écoute en terme de d'avoir des projets communs enfin tu vois pour toi ça paraît peut-être évident mais non non mais j'entends c'est vrai que quitter sa vie un peu célibataire un peu tout ça j'entends le sens de compromis dans le sens où quand on est seul et autonome on se dit qu'on a besoin de personne être se mettre avec quelqu'un il y a en effet une histoire de concession d'être un peu à l'écoute de l'autre tout en essayant de pas trop empiéter sur les libertés de chacun et puis encore une fois enfin c'est censé être un moment agréable d'être en couple et de cheminer et d'avancer à deux je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui voient le fait d'être en couple comme une grosse contrainte comme que des compromis comme voilà beaucoup de points négatifs et si c'est le cas alors clairement c'est qu'on n'est pas avec la bonne personne quoi je pars du principe que d'être en couple encore une fois c'est de je sais pas de passer des beaux moments voilà oui après il y a souvent des passions communes bon on en a mais moi j'aime faire de la moto faire de la bagarre tout ça sans drag j'aime passer l'aspirateur faire la vaisselle on a tous nos passions quoi ouais la patience et et Cyril c'est l'humour mais ça fonctionne bien depuis 13 ans ouais ça va non mais c'est vrai que c'est important en plus j'ai appris à voilà à comprendre son humour j'ai appris à l'apprécier ça c'est avec le temps aussi c'est le couple mûri on est pas dans quelque chose de feutré on est dans le lourd bien sûr mais mais à force bah mon humour a changé et il devient comme le sien voilà il a réussi à me ouais inception non mais voilà en tout cas défi oui et non je pense que il faut communiquer en fait s'il y a des points qui sont lourds dans le couple ou qui sont pas très bien compréhensibles ou on s'éloigne peut-être etc le but c'est de discuter de voir si voilà on peut trouver des ententes des solutions pour continuer à avancer à nouveau dans peut-être plus de légèreté quand même et si c'est pas le cas et bien voilà chacun a ses propres décisions à prendre peut-être ne vous oubliez pas oui c'est très important et d'ailleurs je sais pas si la question a été posée mais tu fais bien de le dire je pense que dans un couple épanoui peut-être l'un aussi des autres points important c'est de s'écouter et de s'autoriser à à dire à l'autre qu'est-ce qui nous fait du bien pour soi-même genre comme tu parlais tout à l'heure de de la moto de tout ça je pense que c'est ultra important de laisser l'autre avoir ses passions et que c'est pas parce que l'autre personne a des passions et passe du temps seul ou avec des amis etc. sans nous que la personne nous aime moins c'est sain que la personne puisse kiffer seule ou avec d'autres parce que du coup ça remet pas toute l'énergie de tu sais d'appartenance quoi à l'autre quand quand on met tout quand on met tout son son attention et son énergie sur l'autre et qu'on s'oublie mais forcément c'est là où on devient beaucoup plus jaloux c'est là où on devient beaucoup plus dans l'attente de l'autre c'est de l'appropriation c'est pas c'est pas enfin moi je trouve j'ai jamais trouvé ça très sain quoi quelqu'un qui te répète tous les jours ah oui mais tu sors tu veux pas passer de temps avec moi c'est un équilibre aussi oui oui c'est clair quelqu'un qui ça me renvoie vers une ancienne collègue à moi qui qui s'était disputé avec son avec son mec et qui me disait mais moi je rentre du travail je suis presque chronométré faut que je sois à la maison que je m'occupe des enfants que je m'occupe des enfants et voilà et lui il a trois entraînements par semaine le week-end il sort voir les copains etc il lui a dit ça devrait être un plaisir pour toi de rentrer à la maison et de t'occuper de tes enfants j'ai trouvé ça hyper dur comme phrase déjà mais d'accord donc toi non en fait apparemment tu t'occupes pas de tes enfants enfin je trouve ça très bizarre et lui il a son sport tout ça et elle elle aurait pas le droit de partir trois heures par semaine pour faire du yoga ou une quelconque activité sportive ou ou qui la fait s'épanouir c'est pas du dessin du chant n'importe quoi mais du coup ça c'est ça ne pas s'oublier c'est on a on a tous des choses à faire pour notre maison notre couple et notre vie de famille chacun doit prendre ses responsabilités mais ça m'empêche pas d'aller faire du sport presque six heures sept heures par semaine tout en étant en compensant ce manque en essayant de laisser un maximum de temps à Sandra pour qu'elle aussi fasse du sport pour qu'elle aussi prenne du temps pour elle et voilà et être avec ma fille ou avec ma famille c'est un plaisir c'est un plaisir et pour que ça continue à l'être il faut avoir du temps un peu pour ça c'est un équilibre c'est un équilibre mais je pense que c'est très très important de ne pas s'oublier et de ne pas culpabiliser du prendre du temps pour soi et si l'autre ne le comprend pas à nouveau de pouvoir être dans cette communication et d'expliquer que c'est pas contre la personne et c'est pas moins aimer la personne que de prendre du temps pour soi quoi c'est même une priorité parce que c'est en prenant ce temps qu'on se sent bien et qu'on peut être complètement en présence avec son conjoint sa conjoint de ses enfants parce que justement on n'est pas au bord du burn-out parce qu'on aura pris ce temps pour soi donc on sera d'autant plus voilà en présence et à proposer un temps de qualité quoi est-ce que ton mari est-ce que ton mari te réclame des séances d'ASMR privées pour s'endormir ? non absolument pas c'est pas mal ça quel mot choisiriez-vous pour définir votre couple ? un mot attends et ouais j'entends ta voix non mais grave j'entends les conneries j'en ai plein j'ai que des conneries dans la tête alors que c'est pas du tout le cas j'étais un truc du genre inspiré de de l'enfer de Dante tu vois tu sais genre la divine comédie vous qui entrez ici perdez tout espoir ce serait amitié pour le coup parce que enfin je pense avoir une amitié sincère après bon c'est une amitié un peu poussée là mais mais c'est vraiment Sandra elle est vraiment une très bonne amie non mais je dirais pareil amitié oui non je choisis autre chose non non mais bah si non mais bien sûr quand tu donnes un profond respect quand tu as un profond respect pour la personne et que tu sais que c'est réciproque non mais parce qu'il y a plein de mots mon coeur non mais non mais non mais c'est très bien je suis content que tu aies ce ressenti et puis amitié c'est un beau mot mais tu me laisses pas le choix alors j'en choisis un autre attends je vais revenir dessus pendant le montage je vais me dire non merde j'aurais dû dire autre chose bah oui c'est sûr mais là c'est sur le non allez on reste là dessus ah Isa oui ma belle Isa que tu as rencontré pendant notre retraite Isa de Canada oui tout à fait ma belle Isa qui nous demande quel est le petit détail que vous connaissez de l'autre ou la petite chose que vous prenez soin de faire en sachant que ça lui fera plaisir je dis souvent que l'amour est dans les détails c'est des détails c'est des petits détails qu'on a au quotidien effectivement enfin par exemple notre fille se lève le matin elle vient nous voir il suffit pas de grand chose pour savoir qui va se lever prendre soin d'elle etc bah pour se prendre soin de l'autre aussi oui pour se prendre soin de l'autre on va prendre un peu plus de temps pour te réveiller tranquille c'était une nuit un peu agitée moi je vais descendre ça se fait assez naturellement on va prendre le petit déj on prépare le café de l'autre on fait en sorte que que ça soit dans les meilleures conditions pour que l'autre se réveille et se lève dans de bonnes conditions ça c'est un peu les trucs mais un peu surtout sur le quotidien en général c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps on a eu la chance de passer beaucoup de temps ensemble faire vraiment du 24-24 et du coup en fait c'est des choses qu'on ne perçoit plus vraiment qu'on ne se rend pas compte à mettre des mots dessus en tout cas c'est difficile l'un des détails moi je ne sais pas pourquoi je pense à ça tout de suite c'est qu'on continue après 13 ans à s'envoyer des petits messages la journée quand l'un ou l'autre n'est pas là voilà je t'aime ça fait du bien on continue à le faire en fait ah oui ça c'est un truc d'ailleurs qu'on a jamais arrêté de faire enfin qu'on fait toujours de se dire je pense à toi tu manques on l'a toujours fait en fait on l'a toujours fait sans être dans l'abus et sans en abuser mais quand on a un moment dans la journée moi je fais des journées quand je pars travailler je fais des journées de 10-11 heures où je prends un quart d'heure de pause etc. et pendant ce quart d'heure de pause bah il y a toujours le petit message de je pense à toi je t'aime ce soir enfin voilà il y a toujours un petit moment quoi alors par contre il est 16h07 oui attend je regarde juste allez ça sera la dernière question les amis je suis désolée mais on en refera qu'est-ce que votre relation vous a apporté est-ce qu'elle vous a permis de toucher quelque chose en vous pardon je peux pas le garder ça en plus je vais être obligée de le couper la confiance en soi je me suis rendu compte que j'ai beaucoup plus confiance en moi depuis que je connais Sandra sur mes choix et sur la volonté d'accomplir les d'accomplir en fait de m'accomplir moi et d'accomplir ce que j'ai envie d'entreprendre mais je dirais la même chose parce que vraiment je pense que enfin Cyril a été un soutien et toujours un soutien au quotidien donc pareil pour tous les projets que j'ai envie de mener pro ou perso ça me porte vraiment donc je pense que ça m'a appris effectivement aussi à avoir plus confiance en moi à plus m'affirmer en fait je pense qu'il m'a appris à plus ouais m'affirmer bon les amis on va aller chercher notre fille du coup on espère que vous aurez passé un bon moment désolé pour les autres questions mais on vous reproposera on en fera un quand on aura un petit peu plus de temps il y a d'autres sujets qui arrivent aussi bien sûr mais on espère que déjà là vous aurez passé un bon moment qu'on aura pu vous partager un peu notre vision du couple même si c'était voilà assez rapide mais à bientôt et prenez soin de vous bisous